Pousse-moi, Georges ! Faire de la balançoire n'est tout simplement pas la même chose sans Suzy ! Peppa pense à ses amis, il lui manque ! Peppa ! Ouh, c'est amusant ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy, tu m'as vraiment manqué ! Toi aussi Peppa, veux-tu jouer à un jeu ? Oh oui, bien sûr ! Ok, devine quel animal je suis ! Un papillon ! Oui ! A ton tour ! Peppa, tu es un lapin ! C'est ça Suzy, bien deviné ! Oh, regarde ! Je me demande qui c'est ! Allô Danny ! Danny, tu es à l'envers ! C'est parce que je suis un singe suspendu dans un arbre ! C'est mieux comme ça ? Oh non ! Maintenant tu es sur le côté Danny ! Tout comme super patate, je suis super Danny ! Allô ? Qui est là ? C'est moi, Candy ! Candy, on ne te voit pas ! Oh, pardon ! Je n'avais pas vu que c'était un appel vidéo ! Tu es un peu trop près maintenant, Candy ! Oh, pardon ! Voilà ! Oh, je suis tellement contente de vous voir tous ! Voulez-vous entendre une blague ? Elle est très amusante ! Oh ! Oh ! Oui, bien sûr ! D'accord ! Pourquoi les citrons sont toujours en train de courir ? Je ne sais pas, Candy ! Pourquoi les citrons sont toujours en train de courir ? Car ils sont pressés ! Peppa, c'est l'heure de déjeuner ! Tu peux revoir tes amis demain si tu le souhaites ! D'accord, maman ! À demain, Peppa ! Au revoir, Danny ! Au revoir, Candy ! À bientôt ! Au revoir ! Au revoir, Peppa ! J'aurai une nouvelle blague demain ! J'ai hâte, Candy ! À demain ! Peppa adore voir ses amis ! Ah ah ! Maintenant, c'est nous qui gagnons ! J'aime pas le vélo ! Quand ça grimpe ! Peppa, on a gagné la course ! Non, tu triches, papa ! Parce que je ne faisais pas la course cette fois ! Mais maintenant, oui ! Je vais gagner ! Oh oh ! Tu vas voir, ma petite chipie ! Bonjour, canard ! On fait une pronade à vélo ! Bonjour, canard ! Oh ! J'avais oublié à quel point j'adorais le vélo ! Oh ! J'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo ! La côte est de plus en plus raide ! Oh ! Je n'aime pas les côtes en vélo ! Mais nous avons une vue splendide ! Pauvre de moi, je n'en peux plus ! Maman Pig, tu ne pédales plus ! Oh ! Désolé, papa Pig, mais j'admirais le paysage ! Pépa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline ! Tous les amis de Pépa sont là aussi ! Bonjour Pépa ! Bonjour ! Nous allons faire une course avec nos vélos ! Pépa, tu veux faire la course avec nous ? Oh oui ! À condition qu'on la fasse dans la descente ! D'accord ! Pépa et ses amis vont faire la course en descendant la colline ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, prêt ! Vous démarrez dès que le klaxon sonne ! Comme ça ! Oui ! Pedro a démarré trop tôt ! Stop, Pedro ! La course n'a même pas commencé ! Pardon, M. Pig ! Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci ! Oui ! Stop ! Stop ! Mais je ne vais pas la manger ! Regardez ! Que fait donc Papa Pig ? Wow ! Bon, qui peut me dire ce que c'est ? C'est une fleur ! Tu es doué, Papa ! J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelet ! Où sont mes vieilles affaires de peinture ? Papa ? Pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau ? Ça, c'est mon béret ! Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux ! Voyons, qu'est-ce que je vais peindre ? Très bonne idée, Georges ! Je vais peindre le vieux cerisier ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un chevalet, Peppa ! C'est pour tenir ma toile ! C'est quoi une toile ? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux ! C'est du dentifrice ? Non, Peppa ! Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes ! Voilà ! Par quelle couleur va-t-on commencer ? Le rouge ! Pourquoi le rouge, Peppa ? Rouge, c'est ma couleur préférée ! Mais nous devons d'abord peindre le ciel ! Alors, de quelle couleur est-il ? Bleu, bien sûr ! Oui, très bien ! Commençons par le bleu ! Maintenant, le cerisier ! Il faut du vert pour les feuilles ! Mais il n'y a pas de vert, là ? Non, pas encore ! Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert ! Le bleu mélangé au jaune donne du vert ! Oh ! Superbes ces feuilles vertes ! On ajoute un peu d'herbe ! Et le tronc et les branches, alors ? On n'a pas de peinture marron ? Fabriquons du marron ! On va mélanger du vert et du rouge ! Le vert mélangé au rouge donne du marron ! Papa Pig remonte la pendule à coucou ! Voilà ! Papa Pig met la pendule à la bonne heure ! Il est presque 9 heures ! Papa, on peut voir le coucou maintenant ? Vous allez voir le coucou bientôt ! Dis-moi, Papa, à quoi il ressemble ? Laisse-moi réfléchir ! Il remue sa tête comme ça... Et il bat des ailes comme ça ! Et il dit... Heu... Coucou ! Coucou ! Coucou ! Quel drôle de coucou bruyant tu fais, Georges ! Coucou ! Oh ! On dirait qu'il va sortir ! Waouh ! Dommage, Georges ! Tu as raté le coucou ! Le coucou était vraiment extraordinaire ! Il a fait... Coucou ! Et tu l'as raté ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Tu verras le coucou la prochaine fois ! Mais il faut attendre ! Le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures ! C'est ennuyeux d'attendre ! Tu viens, Georges ! On va jouer dehors ! Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors ! Il attend là pour voir le coucou ! Il est presque dix heures ! Georges a attendu le coucou pendant presque une heure ! Georges ! Tu viens jouer ! Monsieur Dinosaur veut que tu joues avec lui ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Dinosaur ! Georges vient encore de rater le coucou ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Ça ne fait rien, Georges ! Tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin ! Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou ! Hehehe ! A toi, Georges ! Bon jours mes petits trésors ! C'est mamie ! Bonjour ! Ici, c'est notre grenier Wow, il y a plein de choses Oui, plein de vieux bric-à-brac Peppa et Georges sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter Bon, alors commençons par jeter cette boîte Oh, pas cette boîte On a vraiment besoin de ça ? Ça, c'est mon bateau en bouteille Et ça ? C'est mon autre bateau en bouteille Et celle-ci ? C'est ma collection de bateaux en bouteille J'ai besoin de les garder tous Pourtant, il faut bien qu'on jette quelque chose Et si on jetait cette boîte-là ? Non, pas mes chapeaux Dommage, on n'arrive pas à jeter quoi que ce soit J'ai une idée, on laisse Peppa et Georges décider ? Oh, d'accord Si on jetait cette vieille valise ? Oh non, surtout pas celle-là Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise C'est un vieux tourne-disque Et ça, c'est notre disque favori On peut le mettre ? Oui Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté Je me sens rajeunir Allez, Peppa et Georges, on danse Maman Pig revient chercher Peppa et Georges Coucou Où êtes-vous ? Maman Pig ne trouve personne Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh, mais on dirait qu'un petit oiseau est en train de se régaler Non, laisse mes graines tranquilles Oh, maintenant je sais où sont passées les autres Le petit oiseau les a mises dans son ventre Deux autres petits oiseaux mangent les graines de Papi Pig Oh, regarde ! Oh, ouste, ouste ! Pourquoi crées-tu si fort ? Mamie Pig, les oiseaux sont en train de manger toutes les graines que je plante C'est pour ça qu'on chasse tous les petits oiseaux Ça ne sert à rien de les chasser Ils finissent toujours par revenir Non, il nous faudrait un épouvantail C'est quoi un épouvantail ? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux Oh, mais quelle bonne idée, Mamie Pig Je vais en fabriquer un Suivez-moi tout le monde Au revoir les petits oiseaux Nous allons fabriquer un épouvantail Voici la cabane de jardin de Papi Pig Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle On va les trouver Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle Bien, il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile Excellent, je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller Voici quelques vieux vêtements George a trouvé une robe Gros bêta, monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe Peppa a trouvé un manteau Félicitations Peppa George a trouvé un chapeau Félicitations, George Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on monte votre armoire à jouets Oui ! C'est bizarre, il n'y a pas de mode d'emploi C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi Maman, on peut vous aider ? Mais oui ! D'abord, il me faut une étagère En voilà une verte ! Merci Peppa ! Et j'ai besoin de quatre pieds Un, deux, trois, quatre Quatre pieds bleus, maman Très jolie ! Elle sera faite en un rien de temps Tiens, une porte rouge, Maman Pig Merci Papa Pig Et voilà ! Terminé ! Eh bien, bravo Maman Pig Mais elle est toute petite ! Comment tous nos jouets vont tenir dedans ? C'est vrai qu'elle est un peu petite Oh ! Georges a trouvé un autre morceau C'est peut-être une étagère en trou Mais il y a aussi tous ces morceaux Oh mince ! L'armoire à jouets est minuscule parce que Maman Pig n'a pas utilisé tous les morceaux Il va falloir la démonter et tout recommencer Oh non ! Si seulement on avait le mode d'emploi Qui ça peut bien être ? Bonjour ! Je viens de trouver ça dans ma camionnette C'est le mode d'emploi qui nous manquait Ça va nous faciliter les choses Hourra ! Le mode d'emploi a l'air très compliqué C'est mal fait Ça ne veut rien dire Laissez-moi faire, Papa Pig Ça m'amuse beaucoup ce genre de jeu de construction C'est vrai ? Et comment peut-on vous aider ? En mettant de l'eau à bouillir Je prendrai bien une tasse de thé Avec six sucres, s'il vous plaît Toute la famille prépare du thé et des biscuits pour M. Zébou Georges aussi aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue Regarde ! C'est la plus grande flaque de boue du monde Quelle énorme flaque de boue Peppa, Georges, c'est l'heure Papa, maman, on a trouvé une grande flaque de boue La plus grande du monde Ça ne m'étonne pas Allez, vite dans votre bain Oh ! On ne peut pas jouer dans le jardin encore un peu ? Non, c'est l'heure du bain Vous êtes bien dépensé, vous devez être fatigué Non, papa, on n'est pas du tout fatigué On a même encore envie d'aller jouer Peppa et Georges n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui Moi aussi Peppa et Georges prennent toujours un bain avant d'aller où il Peppa aime bien faire des éclaboussures Georges aime bien faire des éclaboussures Peppa et Georges aime bien faire des éclaboussures en même temps Pour les éclaboussures, c'est terminé Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas Oh ! Il faut déjà sortir de l'eau ? On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu ? Non, c'est fini pour le bain Maintenant, il faut vous laver les dents Peppa et Georges se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher Bien ! Vous vous êtes assez lavé les dents comme ça Au lit maintenant Oh ! Ce n'était pas assez long, il faut encore les brosser un petit peu Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez Peppa et Georges aiment bien les histoires Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle Quand Georges va se coucher, il garde toujours un monsieur dinosaure près de lui Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant ? Non, papa ! On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires Ça, c'est ton côté Et ça, c'est mon côté Tu n'as pas le droit de franchir la ligne invisible Le facteur ! Bonjour, monsieur Zebra Bonjour, papa Pig J'ai quelques lettres pour vous Est-ce qu'il y en aurait une pour Georges et moi ? J'ai bien peur que non Tout est pour maman et moi J'ai aussi un colis à vous remettre C'est sûrement la boîte en béton armé que j'ai commandée Regardez tous les timbres qu'il y a sur le carton C'est parce que le colis a fait un long voyage avant d'arriver ici Au revoir Au revoir Au revoir Oh, apparemment, c'est adressé à Peppa et Georges Youpi ! Regarde, maman Georges et moi, on a reçu un colis Oh ! Il est accompagné d'une lettre Cher Peppa, cher Georges Voici un cadeau que vous vous partagerez Je vous embrasse, signée Tata Gaga Tata Gaga habite très loin d'ici Dans un pays étranger Oh ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une planche à roulettes Titi ! Non, ce n'est pas une voiture Comme il y a des pieds, c'est une table Il y a aussi une queue Oh ! Les tables n'ont pas de queue Et une poignée, regardez Je me demande bien ce que cela peut être Il y a encore autre chose dans la boîte C'est un cheval de bois Comment je pourrais l'appeler ? Cabriole Tata Non, cabriole Dada Non, Georges Cabriole Dada Les enfants, je vous rappelle que Tata Gaga vous a offert ce cadeau à tous les deux Il faudra vous le partager Cela peut être très amusant Est-ce que je peux jouer avec Cabriole la première ? Laisse-le à ton frère Peppa puisque c'est lui le plus jeune Dada ! Dada ! Georges aime s'amuser avec Dada Georges, il s'appelle Cabriole, pas Dada Maintenant, c'est au tour de Peppa Maman, on a fait une tache de boue sur le maillot de football de papa Ce n'est pas grave, il n'y a qu'à le relaver Il sera propre en un clin d'œil et papa ne se rendra compte de rien du tout Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver Oh ! Il y a une petite tache sur ma robe Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver Bravo, mon petit Georges On met les vêtements là-dedans Ensuite, on met la machine en marche Et elle se remplit d'eau mélangée à du savon Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! La machine à laver fait trembler toute la cuisine Oh Peppa, où est ta robe ? Je l'ai mise dans la machine Quoi ? Oh non ! Tu as vu maman ? Ma robe rouge est toute belle et toute propre Peut-être Peppa, mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge Ça alors ! Tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football Oh ! Papa Pig rentre du travail Bonjour à tous ! Bonjour Papa ! Euh... Papa Pig ? On a un petit problème et... Plus tard, maman Pig ! Je dois me préparer pour le match Alors, où est mon maillot ? Le voilà ! Qu'est-ce que tu racontes, Peppa ? C'est une des robes de maman ! Elle est rose ! Non, Papa ! C'est bien ton maillot de football ! Oui ! Il avait des taches de boue ! Alors, nous l'avons lavé ? Mais ça ne s'est pas passé comme prévu Pas depuis que je leur donne ces délicieuses graines Allez, rentrez à la maison ! Peppa, Georges, voulez-vous donner à manger aux poules ? Oui, s'il te plaît, mamie Tenez les poules, c'est pour vous Tu as une cabane, mamie Pig ? Cela s'appelle un poulailler C'est là que les poules pondent leurs oeufs Leurs oeufs ? Mais il n'y a pas d'oeufs là-dedans Pas maintenant, mais il y en aura bientôt Dans la maison de papi et mamie Pig, il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges Est-ce que tu crois que les poules vont pondre leurs oeufs, mamie Pig ? Peut-être demain matin Comment on va savoir que c'est demain matin ? Neville nous avertira Maintenant, dormez Bonne nuit C'est le matin C'est Neville Merci de nous avoir réveillés, Neville Bonjour Gemina, Sarah et Vanessa Avez-vous des oeufs pour nous ? Un, deux, trois, quatre Quatre oeufs, mamie Nous allons les manger au petit déjeuner Merci beaucoup Gemina, Sarah et Vanessa Merci Oeufs à la coque pour tout le monde Youpi C'est délicieux Mamie, les oeufs de tes poules sont drôlement bons Oui, c'est grâce aux graines que je leur donne tous les jours Et à mes salades aussi Georges puisse s'endormir Papa Pig leur lit une histoire C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille Vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants Fin de l'histoire L'histoire a envoyé Peppa et Georges au pays des rêves Faites de beaux rêves, mes petits chéris Georges est réveillé Qui ça sort ? Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon Dépêche-toi de te rendormir Georges n'a pas sommeil Georges, la nuit s'est fait pour dormir, pas pour s'amuser Chut ! Je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig Il était parti de chez lui pour faire fortune Bientôt, il arriva devant une forêt Elle te plaît, mon histoire, Georges ? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge Jojo Pig avait une faim de loup Alors, il mangea tout le porridge Miam, miam, miam ! Mais juste au moment où il termina son bol Bébé Bear entra dans la maison En s'écriant, oh ! C'est toi qui as mangé mon porridge magique ? Jojo répondit, oui ! Bébé Bear lui dit, ce n'est pas du porridge ordinaire Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir Alors, Jojo Pig se mit à grandir Il grandit, grandit, grandit Jusqu'à dépasser les arbres de la forêt J'ai rempli les arrosoirs On dirait que papa a fait fuir les oiseaux Oh 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 ! Il faut dire qu'ils ressemblent à un épouvantail ! Pépa ? Georges ? C'est l'heure du bain ! Oh ! Mais si les oiseaux reviennent, qu'est-ce qui va se passer ? Ne t'inquiète pas, Pépa ! Je veillerai à ce qu'ils ne mangent pas les graines Merci beaucoup, papa ! Bonne chance, papa Pig ! Je repasserai demain ! Au revoir ! Ah ! Qu'est-ce qu'on est bien ! Papa ! Qu'est-ce que tu attends pour faire l'épouvantail ? Hein ? Oh ! Oust ! Oust ! Vis les oiseaux ! Maintenant, ne bouge plus jusqu'à ce que les oiseaux aillent se coucher, d'accord ? Oh 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 ! D'accord, Pépa ! Tous les oiseaux sont rentrés se coucher, alors papa Pig peut en faire autant Le lendemain matin... Georges ! Allons voir à quoi ressemble notre jardin de fleurs ! Oh ! Les bébés plantent ! Bonjour les enfants ! Ah ! Je vois que vos plantes ont commencé à pousser ! Elles ne vont pas tarder à donner des fleurs ! Un petit escargot est venu jeter un oeil ! Oh non ! Les escargots aiment manger les plantes ! Papi Pig ! Tu peux emmener Barbara dans ton jardin ? Euh... Bon d'accord ! Je vais prendre soin de Barbara ! Une semaine plus tard... Pépa ! Georges ! Venez voir ! Mes plantes ont fleurit ! Elles sont magnifiques ! Et regardez la plante de Georges ! C'est une tige de haricots ! Et cette tige conduit tout droit à un château qui est habité par un géant ! Oh 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 ! Non, Pépa ! Mais c'est vrai qu'elle pousse drôlement haut ! La fleur de Georges est tellement grande qu'elle dépasse notre maison ! Je n'aime pas du tout les jours de pluie ! Moi j'adore parce que ça fait des flaques de boue dans lesquelles on peut sauter ! Est-ce qu'on peut aller sauter dans les flaques de boue ? Pépa ! Nous allons devoir attendre que la pluie s'arrête ! Et elle va s'arrêter quand ? Écoutons les prévisions météo ! Voici votre bulletin météo ! Il va pleuvoir toute la journée ! Oh ! J'ai une idée ! On peut faire un jeu spécial jour de pluie ! Qu'est-ce que c'est un jeu spécial jour de pluie ? Je vais vous montrer ! Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver ? Enfin, papa ! Si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché ! Regardez attentivement ! Je vais poser le canard ici ! Alors, dites-moi où il se trouve ! Juste là ! Exactement ! C'est beaucoup trop facile, papa ! Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Pépa ! Alors, qui veut commencer ? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer ! D'accord ! Restez où vous êtes ! Papa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver ! Le canard est quelque part dans votre chambre ! Georges cherche le canard en plastique ! Mais il n'est pas facile à trouver ! Oh ! Georges, tu peux le trouver voyons ! Regarde attentivement autour de toi ! Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard ! Ah ! C'est chaud ! Ah ! C'est froid ! Tu brûles ! Georges a trouvé le canard en plastique ! Bravo ! Moi, je l'ai vu tout de suite, le canard ! Ce jeu est vraiment trop facile ! Très bien ! À Pépa maintenant ! Et c'est moi qui vais le cacher cette fois ! Maman Pig va cacher le canard en plastique et Pépa doit le retrouver ! Là, c'est le bureau où Papa Pig travaille ! Oui, allô ? Monsieur habite à l'appareil ! Je voudrais parler à... euh... Papa Pig, s'il vous plaît ! Quelqu'un pour toi, Papa Pig ! Ça a l'air très important ! Allô ? Papa Pig à l'appareil ! Joyeux anniversaire, Papa ! Joyeux anniversaire ! Merci beaucoup, Pépa ! Ne reviens pas trop tard, Papa ! Au revoir ! Au revoir ! Joyeux anniversaire, Papa Pig ! Merci à vous ! Il reste une seule chose à préparer avant que Papa revienne ! Oui ! C'est sa surprise d'anniversaire ! Chut, Georges ! Souviens-toi, c'est un secret ! Chut ! Pépa et Georges ont des sous-doux ! Maman Pig a des ballons ! Maman Pig a des ballons ! Papa est revenu ! Vite ! Rentrons-moi à la maison ! Papa Pig est rentré de son travail ! Joyeux anniversaire, Papa Pig ! Merci beaucoup à vous tous ! Ça en fait des bougies ! C'est parce que tu es tellement, tellement vieux, Papa ! Tu dois souffler toutes tes bougies en une seule fois ! Je vais faire de mon mieux ! Oh ! Hourra ! Ton cadeau d'anniversaire ! Ça me touche ! Des bottes toutes neuves ! Magnifiques ! Je les essaye tout de suite ! Peppa, Georges et Maman Pig ont enfilé leurs bottes ! Papa Pig, lui, porte ses bottes d'anniversaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada